salam à tous la famille j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo un peu à l'impro parce qu'il va y avoir du changement sur la e36 turbo j'en ai discuté un petit peu avec roadshot qui m'a annoncé une très bonne nouvelle de son côté que je garde privé pour le moment mais du coup moi ici je vais profiter ici de ça pour continuer à avancer sur le projet mais avec une nouvelle personne que je vais vous présenter ici sur la chaîne personne avec qui je viens de discuter longuement on va te faire une rencontre on a dialogué autour de la e36 turbo on a essayé de voir si ce que je voulais était possible si lui se sentait aussi capable de pouvoir m'aider sur le projet sans prendre de risques parce que malheureusement avec ce que j'ai vécu moi ça y est je suis traumatisé des projets à problème donc voilà les cas ici après la discussion il a vu la e36 il a trouvé que ça pouvait être super intéressant et enrichissant pour lui aussi pour lui aussi parce que en fait le truc c'est que lui aussi à une e36 turbo que je vais vous présenter ici là tout de suite le 36 sleeper qui est là et notre ami il est là donc salut frérot salut à toi donc icham passionné aussi de 36 ouais j'adore cette caisse depuis deux ans maintenant deux ans ouais trois deux ans bientôt trois ans et moi de base c'est juste une banale 30i à l'époque ouais voilà rien de spécial quoi une voiture au bout du rouleau et je me suis dit allez je me lance dedans je vais la retaper je vais faire un peu de tuning alors on est parti sur le tuning parce que ouais en fait quand j'avais mis une première vidéo les gars avec la e36 sur instagram en fait j'avais dit maintenant qu'elle roule j'ai fait un tour j'ai changé les freins j'aimerais vraiment en profiter pour accélérer la chose et la termine malheureusement et sur votre chat est très pris donc on n'a pas si on peut pas continuer pour l'instant le projet de la 36 tout de suite ce qui fait que notre ami qui est ici sur instagram c'est soit une autre entière on m'a dit si tu veux moi je suis dans le coin on pourrait voir si ça peut te faire plaisir ça peut t'aider de terminer ensemble la cartographie de 36 puisque là il me reste plus que la carto à faire je dis écoute autant se voir en vrai on en discute comme ça je vois si vraiment tu connais quand même ce que c'est qu'une e36 préparé turbo et puis bah du coup il est venu à la maison et du coup il est venu directement avec ça donc aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être que vous découvriez soyez avec moi et son projet turbo ici c'est un e36 qui est pas en cours de développement parce que là elle roule déjà il a déjà fait 1500 km avec ouais c'est ça il a déjà fait 1500 km avec qui a jamais eu de soucis avec ses cartographies il est fait lui même ligne d'échappement etc il a fait lui même donc là on va découvrir ensemble les gars j'ai fait une petite intro de deux minutes comme ça je vous mets dans le sujet donc là on est parti donc là voilà les gars on est sur la e36 du coup entre en base 320i et là maintenant le bloc c'est toujours un travail non c'est un 323i donc m52 v25 ok d'origine c'est une 323i donc m50 v20 novenos ok et la veille quand j'ai acheté 311 500 km 311 000 t'es parti sur cette base là ouais ouais ah non une merguez j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir du coup parce que tu m'as dit qu'elle marchait quand même pas trop mal en vrai sachant que là pour l'instant au niveau pression turbo t'es pas en plus sur un truc tu es sûr du combien 0 5 bar pour l'instant donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner on peut ouvrir le bloc comme ça on fait pas perdre de temps aux gens qui regardent on va passer directement plus intéressant puisque là pour l'instant vraiment le côté entre guillemets esthétique il l'a mis de côté il s'est concentré essentiellement sur châssis parce que tu as quand même mis un vrai châssis et il s'occupe aussi de tout ce qui est mécanique donc là voilà les gars on est sur ça une base donc 3,23 i avec projet turbo wastegate externe qui lui du coup sort par le capot ça tape directement le seul souci qu'il a ici pour l'instant qu'il aimerait peut-être changer par la suite c'est au niveau du piping ouais c'est ça donc la pipe M52 qui est une bride sur ces moteurs là j'aimerais vraiment passer sur la pipe de M50 B20 avec des conduits bien plus épais bien plus gros quand on voit sur ta voiture de toute façon ouais et là c'est une vraie bride sur un passage en turbo je dois facilement perdre à les 30 35 chevaux quoi déjà en atmosphère quand tu change la pipe tu gagnes 15 20 chevaux tu imagines c'est énorme en atmosphère donc en turbo tu passes de 5500 tours à 6000 tu vois au niveau de la puissance max c'est énorme donc là voilà une sur sa voiture qui tourne aussi à l'éthanol oui uniquement et là ici du coup wastegate qui l'a changé parce qu'en fait de base il était parti sur un kit turbo comme tout le monde quand on a envie de se lancer sur un projet turbo on achète un kit turbo je sais pas tu prends un kit complet tu dis je prends plug and play il est arrivé la seule chose qui a fonctionné c'était le turbo et le piping avec l'échange tout le reste donc tout ce qui est derrière ici ça n'allait pas donc là ton turbo c'est un quoi c'est un gt30 gt30 aussi ok donc tu vois comparé au tien il fait plus petit bah ouais carrément c'est pour ça je suis tenu je pensais c'est un gt25 non du tout c'est un gt30 enfin en tout cas on me l'a vendu en tant que gt30 quand je regarde sur le site c'est un gt30 après c'est peut-être juste moi je suis en 76 r toi c'est peut-être ah ouais non je suis plus petit je suis en 63 donc j'étais 30 63 avec donc du coup tout le piping qui par là jusqu'à l'échangeur bien le bonjour qui est ici les feux jaunes par contre petit détail mais moi j'aime beaucoup les feux jaunes sur le 36 vous le savez merci pour l'info frérot je ne savais pas ce que j'ai toujours qui fait mes caisses avec les feux jaunes je me disais comment c'est que j'ai de la chance mais voilà c'est parce que c'était des vieilles ici la petite feuille d'or pour la cote parce que les 36 ça n'a je rigole non c'est pour la part très pas dubaï la tolle par chaleur ça c'est vraiment top du top c'est ce qu'il me faudra pour la voiture aussi la petite feuille d'or que tout le monde met aussi ici pour éviter d'avoir aussi trop de chaleur sur le capot et peut-être même de faire fondre en vrai la peinture le vernis et tout bordel on va le voir de l'autre côté ça a déjà fondu là où la wastegate crache quand ça fait des flammes par le capot la peinture ça crache des flammes là ouais ça crache des flammes donc voilà les gars merci donc voilà en tout cas c'est sa caisse je vais pas dire de tous les jours parce qu'il la roule réellement le week-end mais déjà 1500 km de parcouru avec pas eu de soucis particuliers non plus il a l'air de savoir ce qu'il fait on va tenter l'histoire ensemble pour la terminer je ne veux pas voir ce qui s'est passé avec la violetta ça m'a traumatisé vraiment horrible donc là les gars ce qu'on va faire partir voir ensemble ce que donne la e36 ici montant turbo avec 0,5 de pression ce qu'il aimerait beaucoup aussi c'est que je donne du coup mon ressenti oui cette caisse j'aimerais beaucoup que tu l'essayerais parce que pour voir un peu ce qu'elle donne niveau réactivité tout ça comportement parce que châssis kw v3 kw v3 donc on est sur des bonnes suspensions les gars sur la voiture j'ai hâte de voir moi aussi du coup ce que c'est d'avoir des bonnes suspensions parce que j'ai un carton qui attend la maison les gars je vous en ai pas encore parlé mais des bonnes suspensions qui arrivent sur la e36 juste j'aimerais parler du coup avec qui j'ai mon ref avec qui j'ai fait la prépa oui on a un compte instagram à chef performance et en fait à deux on a pris neuf jours sur cinq semaines vraiment sans lui ça n'aurait pas du tout été possible de faire tout ça un moment que je travaille dessus que je réfléchis le truc et comment le faire etc c'est vraiment une passion j'adore ça et lui il m'a vraiment donné et la logistique et son temps pour faire tout ça merci à toi frérou merci à toi tu fais grave plaisir parce que va avoir fait ça en cinq jours neuf jours neuf jours de travail tu es sur une à calculateur aussi qu'a défi un comment c'est ça qui est cool aussi moi c'est le m52 tu vas directement dans l'écosse d'origine et c'est bon à partir de là tu peux commencer à faire l'ingénieur magnifique bon du coup si tu veux bien gros on va partir sur un voyage je vais entendre d'abord derrière moi je vais te laisser démarrer même si la partie de la moitié de l'échappement arrive devant mais on va écouter derrière je n'ai pas encore entendu moi les gars il est arrivé je suis censé de la maison était éteinte donc je découvre ça a l'air mignon déjà on est parti voilà on est parti allez je te laisse fermer ça frérot si tu veux d'autres infos tu disais peut-être que je suis pas sucé les capots des coupés des berlines sont pas les mêmes ok et il ya un autre chose c'est le mode entretien bah oui bah je l'ai sur la grise et je le sais parce que le capot une fois on a voulu le changer et en fait on s'était fait voilà parce qu'ils nous ont vendu un mauvais capot ah ouais seigneur incroyable bon let's go les gars il ya une belle surprise à l'intérieur les gars un truc que j'ai kiffé tout de suite sur sa caisse c'est ça ça c'est vraiment un truc qu'il me faudrait sur la e36 tu peux juste montrer le passage de rapports ouais putain ouais ça c'est incroyable ça c'est génial putain mais un genre deux trois c'est quoi ça c'est un capteur de pression de pneus sur chaque j'ai une balle que j'ai rajouté en fait ça donne l'info ici et c'est pas longtemps que j'ai un excellent depuis 2018 ça donne et la pression des pneus et la température des pneus tu as des bars c'est excellent ça du coup en fait ça il est tard là mais bah c'est juste qu'en fait il est fatigué il est vieux le truc là tu vois j'ai je manque de pression de la voie d'ici ok ok putain stylé la barre 7 2 bar 2 bar 2 2 bar 1 excellent je ne savais pas que ça existait ça ouais non c'est sympa mais ouais là ici du coup voilà à l'intérieur les gars donc avec la petite boîte ouais c'est un peu ghetto bien efficace donc là ici les gars on est sur pression turbo pression de turbo pression d'huile et température d'huile alors à savoir que les températures d'eau sur e36 ne sont pas très fiables sur ce qu'elles affichent par exemple là l'aiguille est à 90 mais en fait ce 90 il peut vouloir dire 80 degrés jusqu'à 100 degrés c'est vraiment là en fait la plage est très large pour savoir si oui ou non tu es à la bonne température donc là je sais pas si on est à 80 ou si on est à 100 degrés mais c'est 80 et en gros tu es dans la plage d'utilisation optimale de ton liquide en fait la fenêtre elle s'ouvre pas et ce qui me plaît rire c'est que toute l'eau 36 franchement je dirais 3 sur 5 la main c'est la porte la fenêtre conducteur qui s'ouvre pas c'est hyper casse-pieds sur la bleue et sur la rouge je ne sais plus mais sur la bleue genre le côté là bas elle s'ouvre pas tu vois mon pote qui est la 38 s que tu avais vu la bleue elle est neuve sa voiture tout marche il n'y a aucun problème tu n'as pas de craquement en mode c'est pas normal tous les trucs pas bizarres de l'eau 36 il y'a rien je sais que vous avez hâte d'entendre la charge sur vous en tout cas cette boîte c'est le bruit en fait c'est à quoi le bruit que ça fait le bruit de la transmission et tout c'est trop marrant ces voitures là c'est que tu as les kw par contre sont vraiment costauds c'est bien avec un mec qui me coupait la route et par temps de pluie j'ai fait coup de raquette éclaté c'est pour ça que mon aile la balle est tendue ah ok et une autre fois même repas mais je sens un peu trop fort je me suis envoyé dans un fossé un peu en 3,20 tu vois avec des pneus pourris mais bon bref mais voilà c'est comme ça que tu apprends aussi c'est des vraies voitures d'hommes tu fais du talon pour rater tout avec et là tu te sors bien il peut y avoir deux trois fois moins de chez vous que dans une m3 sur la tête de la mère le qu'on kiffe l'incroyable attention c'est celui qui fait un drift celui-là non je ne sais pas le drifter celui-là tu vois ça tu es décontent c'est trop bien non mais là je suis en plein kiff le gros là tu viens de réveiller un truc là tu pilotes en plus ça bien franchement mais ça freine en fait ça qui me surprend de d'ailleurs il y en a un truc que je vous ai pas dit ça fait quatre fois trop bien la casquette un truc que je vous ai pas dit il a changé ses freins t'es passé sur du freinage de 46 ouais c'est ça de 43i par contre cabriolet et bah la vie de ma mère comment elle freine ouais bah attends regarde j'ai de vis-à ouais bah regarde comment je fais on va faire demi-tour de la pompe et derrière tu vois ça tient le pavé quand même franchement ouais putain avec un pneu réchappé en plus là ouais c'est quoi le bip c'est à dire qu'il manque de l'air dans un pneu même le truc il bip pour venir quand tu as trop de pression ou quand tu as trop de salaire je suis choqué c'est trop 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 bien ouais ouais regarde 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 tu peux filmer je suis pro là non mais les gars et tu vois vive le nord quand même non et ça reste fixe comme voiture tu vois au niveau de la map et moi dans ma tête genre une 36 c'est tellement pas fait de base dans ma tête pour ça que j'ai l'impression tout va péter dès que tu fais ça tu vois en fait tout tient tu vois je tire pas de 1 parce que là je t'aurais bien ouvrir un puttage quand même il faut éviter il aime bien faire du tuning quand même bah attends là franchement les gars quel bonheur tu es une 36 c'est trop bien mais là soit disant tu as 270 je pense on va pas faire l'américain je pense que j'ai 270 oh my god de horsepower bro oh my shit moi tu peux dire que tu as vraiment 270 quoi t'as un vrai 270 donc là tu penses que genre sur la mine là on pourrait taper combien ? sur la tien normalement ton bloc comme je t'ai dit il est limité à on va dire 550 mais ouais euh je pense que là avec ce que tu as fait moi je vis vers le 400 en enroyant quand même un peu plus que ça ouais c'est incroyable pourtant c'est énorme tu dis M50 ça marche fort quand même on va pas envoyer plus que ça tu m'enches j'ai tellement de moins c'est bon pourquoi tu me faudras un châssis comme ça aussi parce que là on le sent qu'elle tient ouais le KWV3 c'est une dingue incroyable ouais c'est vraiment en fait les suspensions qui arrivent sur la mienne c'est des suspensions comme des Seiko Performance et en fait c'était des suspensions faites sur mesure ah ouais ça peut être articulé faites sur mesure même la couleur et tout il l'a matché à E36 et tout le mec il les a fait sur mesure pour la caisse ouais je te jure que c'est de ouf ça fait longtemps qu'ils sont dans le carton ils attendent que que l'E36 tourne donc là dès qu'elle tourne les gars j'installe ça ça c'était aussi un petit rêve en moi de mettre des KW sur la caisse j'en parlais plus le monde en fait il y a une E36 sur le Nürburgring 7 minutes combien ? 7 minutes tourne 7 minutes ? mais gros c'est sérieux ah la vidéo faut la regarder tu le dis 3 je suis au dessus hein ouais mais en 7 minutes ? ah ouais je pense pas parce que une GT2 RS son chrono c'est 6.42 mais gros c'est des records genre un gars qui roule bien en GT2 il fait 7 minutes de quelle tu vois ? un gars qui roule bien il fait moins de 7 minutes un gars qui roule super bien ouais ouais parce que franchement déjà monte avec moi un jour et on vise en dessous des 8 minutes avec la M4 c'est ce qu'on fait en général quand on roule vraiment bien gros tu te chies dessus bah c'est clair après c'est tourné cette année 7 minutes et le gars donc M3 3.2 moteur il fait 400 ch à peu près ah voilà et même qu'est-ce qu'il doit faire une tonne ? une tonne ou une tonne par an tu vois et en fait le bail ils ont des caisses d'une tonne 6-7 après c'est ça ? ouais non mais après aussi 7 minutes il faut faire impression ouais et en fait le mec il est monté avec des KW et là j'ai fait une fois des KW aussi ah bah ouais c'est clair c'est bien il faut prendre exemple sur ceux qui marchent pour quand t'es sûr que ça marche et c'est vrai que du coup là pour le coup ta carto elle est vraiment bien franchement elle est rare je te dis je suis allé à Nancy avec et là genre depuis que tu l'as fait ah t'as été à Nancy avec et t'as jamais touché à la carto depuis que tu l'as fait la première fois alors je fais des petites conneries j'ai essayé de mettre le pop and bang à chaque fois ouais tu te déclates alors en terme de genre là moi tu maps ma caisse là ouais je suis parti pendant des mois du coup après tranquille le gros de la map je ne l'ai pas retouché tout ce que j'ai fait c'est juste touché le pop and bang et des trucs comme ça parce que j'aimais pas je trouve que sur Renault 36 ça lui porte pas trop mais je voulais quand même ce que c'est qu'on a mis de pas loin donc en vrai ça ça touche bien ça ouais ouais et euh j'ai laissé le berbel tune quand même pour que quand ça continue d'envoyer de l'essence dans le collecteur pour refroidir quand même tu sais tout ce qui est cylindres et tout c'est ce qu'il utilise en course alors ça fait un bruit un peu stylé t'as vu sinon à part ça ça va non la map c'est tranquille ah franchement nickel bon la consommation comme tu dis là j'ai fait le plein on a fait 300 km avec 60 km ah ouais ça va ça va me rappeler la M3 à peu près peut-être même plus parce qu'en vrai la M3 j'ai que 45 litres je crois et je fais 300 km aussi donc là avec 60 t'as fait 300 donc tu conserves plus que la M3 mais on est à l'éthanol ouais c'est normal et encore quand je roule normalement quand je fais la Nancy j'étais à 9.100 km tranquille voilà mais dès que tu pousses dès que tu rentres dans les tours et tout et que le turbo il souffle ouais là il a un peu du bon c'est un couple 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 c'est parce que vous avez pas vu la nuit en plus moi j'avais vu une vidéo de la nuit ouais bah allez sur mon coin justement sur mon Instagram c'est un moteur accélérateur c'est un couple je vous le fassure mais du coup moi la WSK toi on l'entend pas en riz moi on va le entendre à mon pied ça va faire fumer aussi oh t'inquiète bah tu as entendu à tes pieds en fait ah ouais le passager ça va te taper tout ceux qui montent en passager désolé mes gros pieds va en avoir chaud ah ouais ça chauffe de haut d'ailleurs toi tu as une moquette moi j'ai pas de moquette nous on est à 95 degrés température 96 et ça c'est vraiment important de le voir elle chauffe pas quoi non et ta pression d'huile ça aussi faut le surveiller parce que c'est un défaut sur m50 et m52 la pompe à huile en fait le petit écrou là qui le tient en fait il se desserre et après ta pompe à huile elle se en fait elle se détend il n'y avait pas de tendeur de chaîne comme sur les m3 46 c'est un rajout que tu dois faire et il faut aussi mettre une sécurité sur ton écrou parce que ça peut se barrer à ok vraiment le défaut des défauts cruelles des m5 kicks c'est genre m50 m50 c'est bon c'est bon c'est le seul volant de toute façon genre avec que t'essayes j'ai vraiment envie d'avoir ton avis en fait ça l'aurait sûr pour ça encore pour moi si ça va en plus comme tu sais drifter comme quand tu sais drifter et tout je pense que tu veux qu'il faut quoi tu peux drifter toi même si le ciel de tour et tout il tombe ah mais gros la mienne c'est pareil derrière hein c'est pas grave t'as vu on a quand même le sourire on a un sacré sourire vraiment je serais monté dans une voiture récente gros avoir 500 chevaux je te jure que je ne serais pas mis autant ouais là c'est terrible j'ai kiffé de c'est vraiment vraiment pas besoin de mettre de petits coups de gaz et tout pour non c'est tranquille bon déjà des impressions alors en étant conducteur comme ça déjà l'impression c'est que j'ai un volant qui est d'origine de 36 sa mère nos amis routiers sont là pour un témoigné on a un gros volant à la boîte et le frein moteur mais je trouve qu'il est très vrai le volant moteur dm 52 il est lourd quand même je sais pas ce que tu penses du coup c'est de la direction je vais te dire là pour l'instant c'est un peu flou au début là en bas je pense ça c'est peut-être les cylindres blocs d'origine non les cylindres blocs c'est du power flex à l'avant au niveau des au niveau des triangles il y a un quart de volant qui sert presque à rien c'est pas le cas sur les tiennes peut-être c'est le volant plus gros qui fait ça je sais plus comment elle roule ce que j'ai pas dire que c'est un système mais le ressenti en tout cas c'est ça donc tu vois on a l'aiguille on a le plein là et tu verras que à ça c'est vraiment génial par contre il faut mettre la force vu que ton effet de levier il est plus court tu dois mettre plus de force pour passer tes vitesses mais n'hésite pas à y aller surtout la 3 n'hésite pas lui vraiment lui mettre dans sa mère quoi quand ça fait parce que j'ai repassagé mais je veux dire quand même ça passe quelque chose quoi la réponse à la pédale ouais 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 tu vois c'est très vif c'est très vif et c'est ça davantage d'avoir l'ervé d'origine tu vois vraiment parce que du coup maintenant que j'ai pu tester une m3 et toi avec des caisses récentes ça me fait bizarre je me sens vraiment dans une charrette ah ouais 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 je suis pas plus moderne que ça ouais mais du coup maintenant que j'ai roule et des caisses modernes et que je remonte dans une 36 ouais trop bizarre la pédale va tu sais tu vois même le Je sens que c'est mécanique, regarde tout. Mais le ressenti de la pédale... C'est archaïque un peu. Tu sens qu'on a des pédales avec des câbles d'accélérateur. Tu peux me réhabituer, ça n'arrête pas. C'est pas trop mal. Moi je me mets toujours en contre-soy avec la voiture. J'ai moins traqué dès le départ. Si je te laisse conduire, c'est aussi parce que j'ai confiance. Moi je suis progressif. On va retourner jusqu'où il va. C'est un volant qui me met dans mes mains. Incroyable ! Sa mère ! Il y avait un truc qui me gêne dans mes jambes. Le volant qui me met dans mes mains. En vrai, je te conseille pour la direction. Un volant tulipé. Comme ça, ça peut gagner de la distance. Là, tu es vraiment loin. Je voulais mettre un hardi pour ça aussi. Tu vois, tu es vraiment loin. Ouais, c'est super chiant. Et même, ça finit dans tes jambes. Et quand j'étais sur piste, ça me dérangeait de fou. Parce qu'à chaque fois, quand tu tournes, même le siège, il n'a pas de maintien. Tu vas vouloir attaquer. Tu vas vouloir attaquer. C'est le délire de sleeper. Tu vois un petit peu aussi. Ouais, c'est ça qui est marrant aussi. Ouais, mais non. Le but, c'est de modifier. En fait, tout ce que j'ai fait dessus, sur la voiture, ne se voit pas. Si tu as les manos qui trahissent un petit peu comme ça, mais... Encore, ça va te faire un truc discret. C'est pas que tu as mis trop à manos là. J'aime pas trop être dans le paret, les trucs comme ça. J'aime bien avoir un vrai truc sympa. Le but, c'est de s'amuser. Les manos, ils sont vers toi. Le but, c'est que le conducteur, c'est lui qui est en train de kiffer. C'est la philosophie Toyota. Ouais, voilà. Tu vois. Avec la Supra et tout, tout dirigé vers toi. C'est ça que j'aime beaucoup avec la 36, avec le tableau de bord, tu vois. Wouah ! Putain ! On l'a trop... Je vais toujours faire de la 3. Non, vas-y, vas-y. T'inquiète. Ah ouais, ça tient. Ouais, ouais, carrément. De toute façon, tu vas avoir le freinage. Ouais, le freinage en plus t'en a. Ouais. Et j'appuie pas, hein. Tu vois la fumée qui sort comme ça à mort. Ça fait quoi, toi, d'être en passage ? Ah ouais, mais en fait, à chaque fois que je monte en passage, je me dis ouais, quand même, ça va, c'est pas trop mal, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Oh, tu gères de ouf ! Oh, t'es trop chaud ! Tu vois, on a pris un peu plus, là, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. C'est les pneus, en fait. Là, les pneus, ils doivent chauffer. Et c'est des pneus de merde, quoi. Ah bah, ils sont bons, mais là, je veux dire, maintenant, c'est fini, quoi. Ils ont 30 000 km dans les dents. Ça va bien déjà, quand même. Ouais. Eux, ils ont pas vu, mais dans l'aile, il y a l'aile qui est un peu tordue, qui vient toucher des fois le pneu. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut faire cof, quand même. Ou alors, écoutez, le... Ah ouais, t'entends rire. C'est ici. 3, 2, 1... Tu peux faire des changements de voie, on est genre brutales, comme ça, hein. les kw c'est pas mal en fait kw il les règle pour la e36 et du coup moi j'ai laissé le réglage que kw a fait parce que ils ont une équipe d'ingénieurs qui s'occupe de tout ça tu vois donc j'ai laissé mais ils conseillent j'aurais demandé ils ont dit qu'il fallait il fallait les durcir de deux crans sur la piste et en fonction de tes préférences tu peux augmenter ou pas parce que là l'arrière ils sont plus mous et à l'avant moi je sens qu'il y a un petit peu de roulis à l'arrière ouais je pense pour moi je leur ai rigidifié à l'arrière on est vraiment il ya je crois qu'à 32 clics on a zéro clic à l'arrière ouais là on a dix clics à l'avant en fait parce que comme la voiture j'aime bien rouler avec j'ai pas envie que ce soit un parpa tu vois franchement nickel franchement merci à toi déjà pour m'avoir fait tester ça ouais bah non mais c'est avec plaisir c'est avec plaisir je redécouvre une e36 turbo avec un short chipper qui est totalement incroyable moi je t'avoue je te le mens pas j'ai trop du mal au début parce que c'est tellement ouais différent qu'il faut t'y habituer ouais ouais ça c'est sûr tu l'as tu sentais pas ouais c'est dur ça va ça va tout seul en fait c'est costaud ouais mais en fait faut pas avoir peur et moi c'est ça que j'ai toujours fait au début j'ai dit tu peux envoyer quelque chose j'ai peur ouais j'aime bien quand tout va tranquille sauf que là c'est boîte là non c'est pas fait pour c'est pas pour aller tranquille en fait ça te pousse au crime ouais voilà ça te pousse de ouf au crime t'as envie de faire le cours quand t'as ça ouais t'es en deux pour mettre une 3 ouais voilà donc c'est le temps de s'habituer mais c'est pas que c'est dingue t'es investi dans le processus de conduite tu vois et c'est ça que j'aime bien ce que j'apprécie le plus franchement en tout cas mille merci à toi de rien écoute c'est tout le plaisir et pour moi je pense qu'on va se quitter sur un dernier shoot pour l'entendre l'extérieur ah ouais on est sur un bel endroit pour faire ça ouais et je vous dis à très bientôt les gars sur la chaîne youtube n'hésitez pas à liker et à partager les gars abonnez vous ça me serait super plaisir de voir que l'équipe s'agrandit autour de 36 et du coup on va foncer sur la 36 turbo rouge avec plaisir ça va être génial franchement ça va être que du bonheur à ma paix oh